bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois ci une petite vue de débiant en 32 bits alors débiant 32 bits pour ça on va tout simplement allumer virtualbox directement voilà et voir un petit peu ce que c'est alors pourquoi de 38 bits justement pour voir un petit peu ce que ça consomme quand même mémoire vive parce qu'à chaque fois c'est vrai j'utilise quand même des linus qui sont toujours en 64 bits pour faire les tests et là ça permettra de voir un petit peu la consommation de ce dernier en 32 bits avec une petite configuration entre guillemets pour les vieux ordinateurs voilà donc par exemple xfce on sait que c'est vraiment fait pour des configs assez légère et si je prends celui là par exemple voilà on se retrouve quand même avec juste la prise de vidéo à 997 mégas pour pas dire un giga de ram utiliser à vide quasiment bon faut dire 164 bits et tout j'ai 16 giga de ram et tout ça va j'ai quand même de la place mais après si je quitte tout par exemple comme ça alors le contrôle de l'huile volume je l'enlève voilà ça fait pas grand chose de plus bon mais pour ça on va allumer débiant allez donc débiant c'est la dernière version stable que j'ai pris évidemment et c'est en 32 bits je l'ai dit en version xfce donc un bureau assez léger mais assez complet cependant voilà c'est plutôt pas mal pour le faire fonctionner sur un ordinateur familial allez là voilà notre débiant donc là j'allume le terminal et là on se retrouve quand même avec autre chose donc là 115 mégas de mémoire vive utilisée donc pour ça je vais aller prendre un navigateur donc là c'est firefox je crois oui c'est ça c'est pas le même nom mais c'est le même navigateur et là on va aller tout simplement sur youtube allez ça c'est fait ça envoie ensuite un petit coup par ici un petit coup par là donc là la page des informations ça s'affiche voilà donc là justement on a quelques onglets d'ouvrir c'est encore en train de changer justement et ça permet de voir un petit peu la consommation donc là je suis encore à 300 mégas on sait pas non plus la mort justement qu'est ce que l'on peut ouvrir d'autres aller en infographie bag imp c'est plutôt pas mal aussi donc là il est en train de se lancer multimédia on va lancer vsc continuer voilà et voilà 354 méga out et bon c'est pas ça va c'est très correct ok donc là je vais quitter tout ça j'ai envoyé la vidéo non ça va c'est très correct et là il reprend non il récupère très bien ça je vais le quitter le lecteur multimédia je vais le fermer voilà et on se retrouve avec 130 mégas de mémoire vive bon bah ça va c'est pas non plus bon genre moi j'aurais pu tester on aura pu tester un petit peu ce que ça donnait en 32 bits donc en 32 bits évidemment il faut un ordinateur à 512 mégas de ram obligatoire pour faire fonctionner un débiant xfce par exemple donc c'est plutôt pas mal ça permet de répondre à une petite question vite fait même moi je me la posais savoir si ça faisait exactement pareil au niveau de la consommation de la ram qui en 64 bits me paraissait quand même assez élevé pour des vieux pc mais cependant si vous avez encore un bon vieux pentium 4 d'intel et tout et bien ça fera l'affaire justement ça tiendra très bien au niveau de la ram si vous avez 512 et plus c'est plutôt cool pas plus de 2 gigas ça sert à rien voilà mais un bon vieux xp que vous voulez récupérer et en faire une petite machine sympathique remise au goût du jour si on veut donc j'ai débiant ça peut être d'autres ubuntu ou quoi que ce soit eh ben c'est plutôt pas mal donc toute façon je retesterais ça avec du ubuntu justement parce que ubuntu il ya quand même pas mal de choses pas mal de logiciels à l'intérieur ça c'est un petit débiant vite fait que j'ai téléchargé avec quelques logiciels de pré-installer donc la base quoi je vais même pas regarder s'il y avait libre-office si si il y a libre-office ça va bureau c'est cool non il ya vraiment ce qu'il faut voilà on n'a pas de logiciel pour faire la création vidéo enfin de la retouche vidéo mais bon en attendant on a juste ce qu'il faut quand même pour faire le minimum nécessaire de quoi l'air la musique le terminat ça va de soi la bureautique et internet enfin il ya ce qu'il faut et et voilà ça suffit en toute façon pas besoin de plus on a le navigateur de fichiers tout d'art évidemment ça va de soi voilà allez c'est fini pour la vidéo moi je vais éteindre le système des connexions et tout voilà et la prochaine vidéo pas je ferai ça je prendrai un ubuntu peut-être bien le cas de tant qu'à faire vu que c'est plus lourd et voir ce que ça fait en 32 bits et ça permettra de voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça alors il est où le terminal il est là allez on se retrouve pour une prochaine vidéo en attendant à bientôt passez une bonne journée portez vous bien allez salut